Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la France qui a battu l'Islande hier soir 1-0. Un match compliqué et poussif pour les Bleus, mais un Giroud retrouvé se réjouit l'équipe. Autre point positif, les trois points importants pour les hommes de Didier Deschamps. La France est maintenant à égalité avec la Turquie en tête du groupe H. Cette dernière est pourtant devant au classement grâce à la victoire au match allé face au Bleu 2-0. D'ailleurs, les Turcs ont battu l'Albanie 1-0 en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute, comme le rapporte Fotomac, ce qui promet une belle rencontre lundi prochain au Stade de France. On part maintenant au Portugal qui jouait également dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Les Lusitaniens accueillaient le Luxembourg et n'en ont fait qu'une bouchée. Victoire facile, trois buts à rien, par l'intermédiaire de Bernardo Silva, Gonzalo, Guedes et bien sûr Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juve est désormais tout proche des 700 buts en carrière, il n'en manque plus qu'un. Ce samedi, la presse portugaise encense son champion, record tire son chapeau à CR7 et à la sélection. Et pour Abola, c'est tout simplement un luxe. Du côté de l'Angleterre, en revanche, la soirée a été plus difficile. En effet, les Three Lions ont contre toute attente perdue face à la République tchèque de 1. La première défaite en qualif depuis 10 ans pour les Anglais. Ce matin, tous les journaux britanniques ne parlent que de ça. Un retour à la réalité pour le Daily Telegraph par exemple, qui rapporte aussi les déclarations du sélectionneur anglais Gareth Housegate. Nous n'avons pas été assez bons, a-t-il résumé. Tous les tabloïds ont utilisé ce même titre, avec parfois un jeu de mots avec l'expression « Reality check » et l'adversaire du soir, la République tchèque. C'est le cas du Daily Mirror, du Sun, du Times ou encore du Daily Express. En Espagne, l'équipe nationale joue ce samedi soir. La Roja s'en va en Norvège et sera qualifiée pour l'Euro en cas de victoire. A l'Euro et à l'histoire titre ainsi Marca, car comme l'explique le journal Iberic, ce sera un match particulier pour Sergio Ramos, qui va battre un sacré record. Le capitaine de la Roja fait aussi la une de Haas, qui le désigne comme une légende. Avec la rencontre de ce samedi, Ramos deviendra le joueur le plus capé de l'histoire du football espagnol. Avec 168 sélections, on passe en devant un certain Iker Casillas. Enfin, on termine ce tour de la presse par la Catalogne. D'après Mundo Deportivo, le Barça chercherait activement un remplaçant à Luis Suarez, au poste de numéro 9. Ce sera même l'objectif numéro 1 sur les prochains mercatos. Pourtant, en jamblant de ses dernières sorties, le buteur uruguayen va sur ses 33 ans et les Blaugrana ne veulent pas être pris de court par une possible baisse de niveau de sa part. Le premier nom que révèle le média n'est autre que Kylian Mbappé, qui plaît énormément aux dirigeants barcelonais. Il sera forcément très difficile à faire venir, mais le club est prêt à attendre jusqu'en 2021 pour lui. Autre piste évoquée, celle menant à Harry Kane. Marcus Rashford et Roberto Firmino sont également mentionnés, même si ce dernier ne ferait pas l'unanimité en interne. Enfin, l'intérêt du Barça pour Lautaro Martinez serait réel. Dans les colonnes de Mundo Deportivo, on apprend aussi que le FC Barcelone suivrait avec attention Eduardo Camavinga, la jeune pépite de Rennes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.